Je parle ici des petites maladies sans gravité. Vous savez, les rhumes, les fièves, le varicelle, les otites, les gastro, les angines, bref tout ce qui fait le quotidien de nos enfants et des parents, surtout à l'entrée en collectivité. Bon, on a beau savoir que c'est pas grave et que même ça les aide à construire leur immunité, ces virus et bactéries les enquiquinent et nous gâchent la vie. Sans parler du pi dernier, le coronavirus qui a chamboulé toutes nos vies depuis deux ans. Bon, ça fait partie de leur quotidien et c'est pas bien méchant, mais parfois cela peut quand même les inquiéter, surtout s'ils sentent votre angoisse à vous. Alors pourquoi ne pas prendre un petit contre-pied et leur montrer que finalement parfois être malade, ça a ses petits avantages, quelques bénéfices secondaires. Comme pour cette malicieuse vache orange. La vache orange de Nathan Hale et Lucille Butel chez Père Castor. Un album qui a plus de 50 ans et qui vous charmera justement par son côté rétro qui fonctionne toujours aussi bien. Une jolie histoire de guérison et de prendre soin que celle de cette vache orange malade, un peu malicieuse, qui se fait soigner et dorloter par le renard. Elle en profite un peu la coquine et le renard reste d'une patience exemplaire, toujours là pour répondre aux besoins de la vache malgré certaines situations assez cocasses. D'ailleurs ça me fait penser à quelqu'un, pas vous ? Il sera félicité ce renard à la fin pour ses bons soins, tant mieux, et sa bienveillance. Un album indémodable. Et pour la petite histoire, celui qu'il a écrit l'a fait quand il avait 8 ans. Comme quoi, la littérature n'est pas qu'une question d'adulte. Si on est malade, on doit se soigner et parfois prendre des médicaments qui sont rarement du goût des enfants. Et ça peut vite devenir la croix et la bannière pour les parents. Et pourtant c'est important. Prenons l'exemple sur Marley qui, ma foi, gère plutôt bien la situation. Dans Bob et Marley, le médicament. Bob et Marley, de Marais et de Dieu, le médicament, aux éditions Seuil Jeunesse. Ce duo d'une série d'albums bien connus, Bob le petit et Marley le grand, vous feront forcément penser à d'autres duos classiques qui jouent sur le décalage, du grand raisonnable qui sait et du petit naïf qui apprend. Aujourd'hui, Bob est malade et Marley va le soigner en lui administrant un médicament. L'histoire est simple, subtilement illustrée, en scénette, comme une pièce de théâtre, avec ses deux complices qui se regardent tout le temps droit dans les yeux et dont on ressent l'inquiétude. Les textes sont courts, les formules très drôles. « J'en ai peut-être plus pour très longtemps. T'inquiète Bob, je vais être aussi rapide qu'un éclair au chocolat. » « Jusqu'à la composition de ce fameux médicament que Marley est allé chercher. Une cuillerée trois fois par jour. Qui est dégoûtant. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce médicament ? Comme une recette de potion de sorcière. Avec de la bave de crapaud et de l'urine de limace. Qui bizarrement, ourc, guérit Bob instantanément. C'est très drôle et tout à fait percutant. » « C'est important pour les enfants de sentir que vous êtes là, à l'écoute de tous leurs maux et leurs besoins, même pour un tout petit Bobo. Cette attention bienveillante est déjà le meilleur des médicaments. Combien de Bobo ont disparu sous l'effet d'un bisou magique ou d'un gros câlin ? » « Alors oui, bien sûr, parfois ils en jouent. » Le titre du prochain album me plaît beaucoup, parce que figurez-vous que c'était mon surnom quand j'étais petite. « Tamalou » de Pierre Delis et Cécile Hudrissier aux éditions Didier Jeunesse. Un album avec des volets à soulever, toujours très ludique, pour aborder les petits Bobos et Tracas du quotidien à la garderie ou à la crèche. Des morsures, piqûres, griffures, bosses et bleues, soignées par la nounou kangourou, à grands renforts de pansements, de bandages et de produits désinfectants fièrement exposés. Un bel hommage à l'attention et la bienveillance de tous ces professionnels de la petite enfance qui prennent soin de nos enfants. Ils se font des petits Bobos, attrapent des maladies, ont plein de petits soucis. Ça fait partie de leur vie, mais c'est aussi l'occasion d'attirer un peu votre attention et qu'on prenne soin d'eux. En parlant de virus, difficile de ne pas évoquer la Covid au vu des deux années que nous venons de passer et des différents épisodes parfois compliqués pour les enfants. Et pour en parler spécifiquement, je vous conseille ce livre « Coco, le virus », partie d'une initiative locale à saluer, avec un comité scientifique qui permet des données pertinentes, claires, à hauteur d'enfant. Sous la forme de planches de BD très ludiques, très bien expliquées, qui reprennent tous les épisodes de tout ce que nous avons vécu. Parler du virus, du confinement, des gestes barrières et tout et tout. N'hésitez pas, c'est très très bien fait et c'est aussi relayé sur leur site internet « Coco, le virus ». Lire avec un enfant permet d'aborder tous ces petits tracas du quotidien, mais aussi les choses plus graves. Et cela permet de tout dédramatiser. Alors profitez-en ! Alors, on parle de quoi la prochaine fois ? Sous-titrage ST' 501